Bonjour et bienvenue. Merci infiniment de nous avoir rejoints à ce webinar organisé par Women at the Table, en collaboration avec le réseau Artificial Intelligence for Development Africa. Si vous nous rejoignez, vous parlez anglais, there is an English interpretation and you can activate it through the bottom emoji for the world. Donc pour ceux qui souhaitent nous écouter en anglais, il va falloir cliquer sur le petit cercle du monde au-dessous. La série AI4D Knowledge Synthesis, en collaboration avec le réseau AI4D, a vraiment permis, au cours des derniers mois, une synthèse de connaissances sur le genre avec des experts et chercheurs africains travaillant sur l'intelligence artificielle et sur des méthodologies féministes dans leurs pratiques. Aujourd'hui, on se lance sur la question de l'IA francophone avec Dr. Laure Tal, Tato Idris et Laetitia Badolo. Donc d'une part, la conversation va focaliser sur la production du savoir en IA en Afrique francophone, mais aussi va essayer de mettre l'accent sur les approches collaboratives et inclusives autour du numérique que nos experts ici ont élaboré encore plus dessus. Alors sans tarder, Dr. Tal, j'aimerais commencer par vous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes agroécologue et directrice de recherche à l'IPAR, initiative prospective agricole et rurale, un think tank ouest africain basé au Sénégal. Vous spécialisez dans l'impact du changement climatique sur l'agriculture et vous dirigez une équipe impliquée dans plusieurs projets de recherche sur les données et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle en Afrique. Vous coordonnez aussi le réseau Grain Africa, Gender and Responsible AI Network, visant à intégrer des données probantes dans les décisions de développement en Afrique. Et j'aimerais vraiment commencer par vous demander en premier, notamment par rapport à votre expertise de recherche, le lancement du Grain Network, voir ces grands projets de machine learning sur lesquels vous travaillez avec d'autres chercheurs. Comment voyez-vous ces outils de technologie alimentés par l'IA servir les communautés rurales et agricoles là où vous êtes? Bonjour à tous, merci Amina de nous recevoir dans cette série de webinaires et merci d'avoir fait l'effort de nous laisser nous exprimer en français car habituellement ces webinaires sont en anglais. Je vous remercie pour votre grande inclusivité. Vous m'avez posé une question sur le réseau Grain et vous avez fait le lien entre Grain et les communautés rurales et agricoles. Mon organisation IPAR est une institution qui a comme focus les politiques de développement dans le domaine agricole et rural. Mais dans le cas du réseau Grain, nous avons ouvert nos horizons et nous coordonnons ce réseau avec deux autres organisations, le Centre for the Study of the Economies of Africa, Sisi qui est basé au Nigeria et Sunbird AI qui est un think tank basé en Ouganda. Et dans le cadre de Grain, notre objectif est d'avoir un espace de réflexion, une communauté de pratiques qui pourra aider à améliorer l'inclusion et l'égalité des sexes à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'Afrique subsaharienne. Nous voulons donc un réseau panafricain, anglophone, francophone et d'autres langues. Nous voulons que notre réseau permette d'émuler la réflexion, de permettre le partage d'informations, le partage de données, le partage de bonnes pratiques. Et dans ce cadre, nous avons financé différents projets. Actuellement, nous avons neuf projets que nous finançons à travers toute l'Afrique avec des sujets très différents, mais l'ensemble de ces projets visent à soutenir l'égalité et l'équité des sexes. Et ces neuf projets vont de recherches sur les systèmes alimentaires, comment est-ce qu'on digitalise les systèmes alimentaires, ou encore l'accès au STEM et à l'IA pour les femmes et les filles, et finalement à des projets qui sont très techniques sur le développement d'outils qui vont utiliser le MLP pour la traduction de langue africaine. Donc ces projets sont mis en œuvre par différentes équipes, comme je vous l'ai dit, du Nigeria à la Tanzanie, en passant par l'Éthiopie. Et l'ensemble des équipes sont non francophones. Et ces projets sont mis en œuvre principalement dans des pays non francophones, sauf pour un projet qui est mis en œuvre aussi au Congo. Donc c'est juste pour vous dire qu'on ne travaille pas seulement sur les questions d'agriculture. Mais je comprends votre question, et si je dois m'arrêter à la question de l'agriculture, des communautés rurales et de l'IA, l'agriculture et la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations des États africains, des Africains eux-mêmes, puisque un habitant sur cinq du continent africain souffre de malnutrition. Et on sait que cette question de la sécurité alimentaire, elle va être exacerbée avec le changement climatique, avec les chocs globaux qu'on a vécu récemment, comme la crise Covid ou encore la crise ukrainienne. Et l'outil de l'intelligence artificielle, il est reconnu comme étant un outil qui peut être un vecteur de transformation extraordinaire dans le secteur agricole. On parle d'innovations qu'on va appeler disruptives, des innovations disruptives qui vont être basées sur l'IA, et il y en a beaucoup. On peut parler de conseils agricoles, par exemple, avec de l'envoi de messages textes ou d'identifications de maladies directement dans le champ à partir d'un téléphone. Et on sait que ces technologies peuvent augmenter les rendements de l'ordre de 10 à 20 % pour les agriculteurs. On a aussi, quand on parle d'IA, des plateformes qui vont faciliter l'accès aux technologies agricoles, qui vont améliorer la résilience au changement climatique, qui vont permettre un accès plus inclusif au marché pour des millions d'agriculteurs. Et la force de l'IA, c'est que les technologies qui vont être développées, elles peuvent surmonter les barrières comme les barrières linguistiques. Donc, une plateforme peut accommoder des gens qui parlent des langues différentes. Elle peut aller au-delà des barrières même de l'illettrisme, puisqu'on peut avoir des plateformes qui vont utiliser l'audio, le son, des messages vocaux. Et donc, ce secteur des technologies de l'intelligence artificielle qui vont être pour le développement de l'agriculture, elles peuvent complètement changer la vision qu'on a de l'agriculture. Elles peuvent faire décoller notre continent. Et c'est une grande opportunité. Mais comme pour chaque grande opportunité, on sait qu'il y a aussi de grands risques. Et ces technologies, elles se développent sur un terreau d'inégalités. Et elles peuvent exacerber ces inégalités-là à l'intérieur des pays africains. Mais elles peuvent aussi exacerber les inégalités entre nos pays africains et les pays plus développés. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la question de l'IA et de l'agriculture. Et comment, dans le cadre de Grain, on prend en charge ces questions ? Merci infiniment. C'est vraiment extraordinaire de vous écouter et aussi connaître ce que vous championnez. Notamment parce que plusieurs des projets du mainstream AI visent à créer des designatives très top-down et un imaginaire assez utopique où l'agriculture n'est pas vraiment au centre. Et justement, je suis très curieuse par rapport à ces projets qui sont basés en Afrique anglophone. Enfin, j'aimerais connaître ce que vous voyez comme différence entre ce qu'on peut nommer une IA francophone en comparaison avec une IA anglophone. Est-ce que c'est une question de base de données ? Est-ce que c'est le scope ? Est-ce que c'est la manière dont les ingénieurs informatiques ont été instruits ? D'après votre expérience, c'est comment ? C'est une question qui m'est difficile d'appréhender de façon simple. Évidemment, la langue joue un rôle très important dans la façon dont on va réfléchir. Mais en tant qu'Africain, le français ou l'anglais sont des langues qui sont souvent des langues de travail, mais qui ne sont pas forcément nos langues maternelles, ne sont pas forcément les langues de nos cerveaux. Donc, encore, il y a une autre couche de complexité, de difficulté qui s'applique aux pays africains quand on parle de langue. Mais c'est sûr que les données en langue anglaise sont plus importantes. C'est la majorité des données qu'on a. Donc, il peut y avoir un biais lié à la disponibilité des données. Par rapport à l'anglais ou au français. Mais à mon avis, la question n'est pas tant l'accès aux données, puisque pour moi, les techniciens de l'IA, les développeurs de l'IA, les concepteurs d'IA sont à des niveaux de connaissances qui leur permettent de dépasser la question de la langue quand ils veulent accéder à des bases de données. À mon avis, la différence que l'on peut voir entre l'IA dans les pays francophones et dans les pays anglophones en Afrique, elle est liée à l'écosystème dans le pays. Quand je parle d'écosystème, ça peut être la gouvernance, ça peut être la technologie, les infrastructures, les données disponibles. Et il y a de grandes disparités au sein des pays africains. Quand on regarde le dernier rapport du AI Readiness Index, on voit qu'en Afrique subsaharienne, dans le top 5 des pays, on a des pays aussi bien anglophones, avec l'Afrique du Sud, que des pays francophones, avec le Sénégal et le Bénin qui caracolent en tête. Mais les raisons qui font que ces pays sont en tête sont très, très différentes. On va avoir des pays comme l'île Maurice, qui est le numéro 1 en Afrique pour ce classement-là, qui va combiner une grande capacité à mettre en place des cadres législatifs, des stratégies, des investissements pour l'IA, et qui va combiner ça avec une grande maturité en termes de formation. Donc, il y a des techniciens très bien formés en termes de secteur privé qui prend en charge les questions d'IA. Donc, on a un pays comme ça, l'île Maurice, mais l'île Maurice est un pays en Afrique qui sort vraiment des normes en termes de modèles de développement. Et après, on a un pays comme l'Afrique du Sud qui, en termes de gouvernance, est assez en retard, mais qui a beaucoup investi sur les infrastructures et la formation. Et des pays comme le Sénégal ou le Bénin qui, en termes d'infrastructures et de formation, n'est pas si en avance, mais qui se sont lancés sur les questions de stratégie nationale, qui réfléchissent, qui ont une vision pour le futur de l'IA dans leur pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ces développements-là, quand on parle de gouvernance, ils ne sont pas forcément endogènes. pour le Sénégal et le Bénin, ces stratégies-là, qui sont les premières stratégies d'Afrique subsaharienne qui ont été rédigées, mises en place, ce qui est quand même assez extraordinaire, ces pays ont sorti leur stratégie avant même que l'Union africaine sorte sa stratégie africaine. Ces pays n'ont pas été soutenus par des budgets 100 % nationaux, ils ont été soutenus par des budgets de l'aide internationale, de la coopération internationale, avec notamment des pays comme l'Allemagne ou encore la France qui soutiennent la mise en œuvre de ces stratégies. Donc, je suis un peu longue, mais en résumé, je ne pourrais pas dire qu'il y a une différence entre l'IA francophone et l'IA anglophone. Il y a des systèmes, des écosystèmes différents d'un pays à l'autre et il peut y avoir des partenariats plus ou moins forts ou des manières de fonctionner qui sont plus ou moins ancrées dans des modèles de développement économique. Et donc, on verrait des pays anglophones qui sont beaucoup plus drivés par le secteur privé, des pays anglophones où on laisse le développement se faire de façon plus ou moins ordonnée et des pays francophones qui décident, qui veulent légiférer avant d'aller plus loin, avant de laisser le secteur privé prendre ses marques. Merci infiniment. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport aux couches de complexité qui existent, notamment dans des communautés et des sociétés où le français, c'est une langue de travail, car il y a le Wolof, il y a le Bambala, il y a toutes des langues parlé dans la société et notamment dans le milieu rural, dans le milieu agricole, ainsi de suite. Et j'aimerais beaucoup vous demander, avant de me tourner vers Idriss, s'il y a des méthodes participatives dont vous avez été témoins ou sur lesquelles vous focalisez dans vos méthodologies et peut-être la manière dont ces méthodes ont focalisé ou n'ont pas focalisé sur la langue, notamment. Les méthodes participatives, elles ne sont pas liées forcément au développement d'applications IA. Le mode participatif, c'est un état d'esprit d'un développeur, c'est l'état d'esprit d'une institution et c'est quelque chose qui, heureusement, peut s'apprendre. À IPAR, l'idée pour nous est qu'on est une institution qui fait de la traduction de connaissances pour des décideurs. Et pour nous, les décideurs ne sont pas seulement des décideurs politiques, on peut avoir toutes sortes de décideurs. Un paysan est un décideur à l'échelle de son exploitation agricole, des organisations paysannes sont des décideurs, des femmes chefs d'entreprise sont des décideurs également. Donc, on doit pouvoir créer des messages qui s'adressent et qui sont compris par différentes audiences. Et à cause de cela, notre approche, elle est forcément participative. Et participative de la conception, de la recherche, jusqu'à le delivery du message, si je peux m'exprimer en mauvais français. Et cette approche qui est participative et qui est aussi du début jusqu'à la fin du projet, c'est le type d'approche que l'on préconise aussi pour le développement de projets IA. Dans le cadre de Grain, on a des techniciens de l'IA extraordinaires qui nous disent avec Grain, on apprend à parler aux utilisateurs de nos produits parce que nous sommes, nous avons la capacité technique de faire des choses, nous avons des idées, mais il est rare pour nous, universitaires, d'aller sur le terrain pour voir de quoi vraiment on a besoin, comment est-ce qu'on doit délivrer cette technologie-là et comment est-ce que l'utilisateur s'en sert. Et donc, pour nous, dans la communauté de pratique que l'on a créée avec Grain, cette question de l'approche participative, d'avoir aussi une approche au-delà de participative multidisciplinaire, elle est très, très importante parce qu'on peut travailler pas forcément avec les utilisateurs du produit que l'on crée, mais on peut travailler avec d'autres chercheurs, d'autres scientifiques qui vont regarder le problème avec des visions différentes, qui vont regarder le problème sous différents angles et ça va permettre que la solution développée elle soit mieux adaptée à la problématique, mieux adaptée au contexte. Merci infiniment. Vous nous avez donné beaucoup d'éléments auxquels on va réfléchir tout au long de ce webinaire et même après. Et j'aimerais vraiment me tourner vers Tega Wende Idris de Citadel. Alors vous faites partie de l'équipe Évangelation, un projet dirigé par Citadel avec le soutien de l'initiative Palana Tugri pour le bien-être de la jeune fille et vous êtes ingénieure en informatique et j'ai hâte d'écouter, enfin vous entendre parler sur ces aspects-là. Alors vous travaillez depuis une dizaine d'années sur l'ouverture et la gestion des données, d'abord au sein de l'administration publique, vous assurez la coordination de la communauté d'Afrique francophone des données ouvertes et depuis 2021, vous êtes responsable de la mobilisation des données et du transfert des technologies du Centre d'excellence interdisciplinaire et intelligence artificielle pour le développement au Burkina Faso. Et j'aimerais tellement entendre ce que vous avez à dire par rapport à la, enfin si vous avez noté une différence entre l'il y a francophone et anglophone au-delà de la question de la langue durant le développement de votre projet Évangelation, je m'excuse si je ne le prononce pas bien. Et est-ce que vous pensez que la francophonie reste vraiment un élément qui sépare ou qui absorbe une grande partie des jeunes chercheurs et développeurs enfin d'autres milieux francophones non africains? Ok, merci, merci Amina. Bonsoir à mes copanélistes Laure et puis Laetitia, c'est un plaisir de vous le voir. Alors, pour ce qui est de l'aspect lié à la langue, j'aurais tendance à dire que l'IA est plutôt neutre. L'IA est plutôt neutre parce que même quand vous êtes dans un pays francophone et vous faites de la recherche, la plupart du temps, on publie en anglais et tout. Donc, moi je vois l'IA, que ce soit dans les pays francophones ou dans les pays anglophones, que ce soit au niveau international ou dans l'IA en Afrique, on va dire que l'IA est neutre. Maintenant, il y a des différences de culture en matière d'appropriation de l'innovation pour les pays francophones et les pays anglophones. Je ne peux pas apprécier au niveau international, peut-être si on prend le Canada, le Québec, disons, ou la France avec les autres pays anglophones, est-ce qu'on peut voir des différences? Mais pour ce qui est de l'Afrique, il y a des différences en matière de la culture, d'appropriation des technologies. Ce n'est pas seulement l'IA. On ressent des différences, des disparités entre les pays francophones et les pays anglophones. Donc, c'est, c'est, et Laure a déjà parlé de ça, c'est au niveau de l'écosystème des acteurs qui doit faire fonctionner l'IA au niveau national, que ce soit au niveau politique, en matière de leadership, pour la réglementation, tout ce qu'il y a comme l'encadrement, que ce soit au niveau de la recherche, l'écosystème de la recherche, que ce soit au niveau des praticiens, que ce soit au niveau de l'adoption même des acteurs métiers. Laure, par exemple, on va dire que ce n'est pas une technicienne de l'IA, mais ce sont des experts qui ont un regard de l'adoption de l'IA et de l'intégration de l'IA qui peuvent profiter, qui peuvent aussi bien utiliser pour profiter, mais aussi créer pour profiter. Il ne faut pas seulement voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour que ça nous profite, pour qu'on crée des entreprises, mais comment on peut, comment on peut, on va dire, créer de l'IA qui va permettre, en fait, de générer des entreprises. Maintenant, pour ce qui est du cadre de notre projet évangélisation, enfin, je comprends que ce soit difficile à prononcer, c'est évangélisation de l'IA, donc on a dit évangélisation, évangélisation. On a senti, en fait, des différences, mais pas vraiment liées à l'anglais, français, mais plus en termes de communautés, de communautés exclues et communautés plutôt inclues parce que l'idée, c'était d'aller regarder dans le milieu rural les populations qui, d'habitude, on considère comme des populations exclues. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'IA? Quelle est leur perception? Est-ce qu'ils en ont déjà entendu parler? Quel est leur rapport aux technologies en général et à l'IA en particulier? Comment est-ce qu'ils perçoivent l'IA comme pouvant être une solution aux difficultés qu'ils expérimentent au quotidien et comment l'IA peut être une opportunité pour eux pour qu'ils se repulsent dans tous les secteurs, que ce soit au niveau économique, au niveau social, l'amélioration du quotidien? Donc, on a senti vraiment une grande différence que ce que, on va dire, ces acteurs-là vivent en milieu urbain ou en milieu rural, qu'ils aient accès à un certain niveau d'éducation ou pas. On sent qu'il y a une grande différence en matière de perception de ce que c'est que l'IA, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités de l'IA pour tout le monde, pas seulement pour des gens qui parlent, Madame, dans notre cas, pour des gens qui parlent français, qui vivent en milieu urbain et qui ont un boulot au quotidien, mais pour des gens qui sont en milieu rural, peut-être qui ne sont pas allés à l'école et tout, ça permet aussi de voir les opportunités pour ces personnes-là, pas seulement pour l'activité, comme je l'ai dit, l'activité économique, commerciale, mais pour l'amélioration de son quotidien. Et c'est eux-mêmes qui parlent, en fait, quand tu expliques, en fait, tu essaies de leur faire comprendre ce que c'est que l'IA, c'est eux qui t'expliquent comment est-ce que, en fait, d'après eux, ça peut être utile au niveau de leur quotidien. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. On doit aller dans ce sens parce que la plupart du temps, les techniciens, on reste dans des labos et tout, mais le fait d'aller sur le terrain, ça nous a fait expérimenter qu'il y a encore beaucoup plus d'opportunités auxquelles on ne pensait pas. Et ces opportunités-là même sont beaucoup plus, comment on va dire, c'est des cas d'utilisation beaucoup plus intéressants même que de rester dans le labo et puis de sortir quelque chose on va dire qui marche. On sait que ça marche ailleurs, mais quand on contextualise, on peut déployer rapidement et puis constater les succès et facilement pouvoir vendre, on va dire, l'opportunité de l'IA pour ces populations. Merci infiniment, Idriss. Enfin, dans ce cadre de projet et de contextualisation de projet, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on peut situer des cas où, par exemple, l'IA générative, qui s'est en fait révélée raciste, sexiste, et qui comporte de multiples préjugés, des recherches qui ont été publiées en Occident. Alors, quand on utilise de l'IA générative pour des solutions locales, qu'est-ce que cela signifie si ces problèmes de cette IA générative anglophone n'ont pas vraiment été atténués? Comment est-ce qu'on navigue cette complexité-là? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect qui doit être géré par, on va dire, celui qui propose les solutions. Et c'est, entre autres, de s'assurer, ça, c'est le sujet aussi dont on évoque très souvent la qualité des données utilisées pour l'IA. C'est bon. l'IA, quand les données ne sont pas de qualité et quand on parle de la qualité, c'est pas, c'est aussi, c'est, 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 comment on va dire ça? C'est aussi la taille des données que le niveau de raffinement des données. Il faut que les données puissent être suffisamment de qualité, vous permettre d'avoir une interaction de qualité. Quand je parle d'interaction, c'est les réponses ou la solution apportée par la solution, les solutions d'IA. Ça montre encore que nous sommes un peu, on a encore beaucoup de choses à faire en matière de production de contenu parce que ce sont des contenus qui sont ingérés comme données et pour permettre de pouvoir orienter, on va dire, les résultats proposés par ces solutions d'IA génératives. Donc, dans un premier temps, il y a en termes de proposition de solution, il faut s'assurer qu'on a exploité suffisamment de données dans un premier temps pour mettre à disposition et au fur et à mesure, il faut voir dans quelle mesure est-ce que ceux qui utilisent la solution peuvent être mis en contribution pour permettre d'améliorer les solutions sur le long terme. Et pour ça, c'est important que nous-mêmes on soit conscients de la situation en fait de notre solution. vous avez parlé, vous avez pris des exemples, mais c'est important, c'est pour ça que les approches doivent être responsables en matière de proposition de solution pour qu'on s'assure qu'il y a moins de dérives qui vont nous surprendre. On peut proposer par exemple une solution et on a une idée en fait de ce que la solution peut proposer entre griffes en termes d'avérations et ça nous permet même en matière d'amélioration de pouvoir cibler des publics appropriés pour utiliser ces solutions-là pour permettre de les améliorer sur le moyen terme avant de déployer ça à grande échelle. Et voilà. Donc, si on n'a pas une bonne connaissance en fait de ce que notre solution peut faire comme avérations, voilà, on a encore moyen de chances de pouvoir faire un déploiement contrôlé. C'est pour ça encore une fois que dans les approches on doit avoir des démarches responsables en se posant un certain nombre de questions non seulement par rapport à ce qu'on veut réaliser mais par rapport aux données qu'on est en train d'utiliser pour essayer de voir au fur et à mesure quelles sont les cases qu'on a pu pocher et en fonction de ce qui reste de voir comment est-ce qu'on peut se donner un peu de temps en ciblant peut-être un public approprié pour permettre d'améliorer parce que l'IA c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on allait découvrir par exemple quand on découvre une molécule ou bien une bactérie la bactérie a des caractéristiques dont on est obligé de faire avec mais quand on crée l'IA les caractéristiques ce que l'IA va permettre de faire on a la main pour pouvoir un peu contrôler ça et notamment avec les données qu'on donne à ingérer donc c'est d'abord prendre conscience en jeu des limites de ce que nous proposons comme solution et voilà de se donner le temps d'améliorer continuellement ces limites-là et d'avoir des cases accouchées pour dire qu'à partir d'un certain moment maintenant on peut déployer la solution avec l'assurance que l'assurance c'est trop dit mais avec le minimum d'assurance qu'on a essayé de minimiser les conséquences possibles sur le public qu'on s'y a sinon ça peut avoir des effets contraires et surtout par rapport à notre public qui découvre qu'il y a la courbe de la gestion du changement et si tu es en train de convaincre quelqu'un petit à petit et en temps il se rend compte qu'il y a énormément de problèmes peut-être que tu n'avais pas énoncé il serait encore plus difficile à manager en matière de gestion du changement et si vous avez à donner trois questions importantes pendant ce parcours de contextualisation d'IA quelles seront-elles ces questions de responsabilité notamment alors pour ce qui est des questions dans un premier temps il faudra qu'on se demande est-ce que les solutions qu'on propose est-ce que les solutions sont utiles dans un premier temps on peut travailler sur n'importe quelle solution mais dans la démarche plus on développe en premier des solutions utiles plus on aura du crédit il faut travailler sur des solutions qui sont beaucoup plus innovatives donc peut-être qu'on ne voit pas l'utilité sur le moyen terme dans un deuxième temps est-ce que les solutions qu'on propose peuvent nuire est-ce que les solutions peuvent nuire et à ce niveau c'est essayer d'identifier le cadre dans lequel la solution qu'on propose peut avoir des rivets et essayer de voir dans l'approche qu'on est en train de mettre en oeuvre comment est-ce que nous pouvons limiter c'est comme la gestion de risque en fait pour l'IA où on identifie les limites ainsi de suite ainsi de suite et deux troisièmement je ferai référence aux données parce que on peut avoir une idée et se rendre compte en fait que pour pouvoir en fait l'idée ça peut être une bonne idée qui peut avoir des effets positifs mais dans la mise en oeuvre on peut avoir besoin d'exploiter des données dont on n'a pas le contrôle je parle notamment des données en matière de droit d'accès aux données et ça c'est un élément aussi à prendre en compte surtout en Afrique parce que très souvent on peut avoir accès à beaucoup de données sans se poser la question sur la responsabilité liée aux données où vient les droits liés aux données on a une certaine facilité à ne pas considérer les droits liés aux données directement et ça aussi c'est une question qu'il faut se poser c'est pas parce qu'on est en train de travailler sur une solution utile qu'on peut exploiter facilement de la donnée qu'on peut trouver que ce soit en ligne ou bien voilà la donnée qu'on a collectée dans le cadre d'un autre projet on va automatiquement les réutiliser dans le cadre de ce projet parce qu'on pense que le projet il est utile il faut se poser la question en matière de responsabilité par rapport aux données liées aux données et s'assurer qu'on n'a pas lisé tout ça avant d'avancer plus loin merci infiniment j'ai beaucoup apprécié ces trois dernières questions notamment par rapport à la responsabilité et j'aimerais me tourner vers Laetitia et continuer la conversation avec vous quand vous êtes analyste politique et agent de développement et je pense dans cette conversation sur la langue et la francophonie enfin je ne sais pas ce que tout le monde en pense mais peut-être que c'est très intéressant de penser ce moment peut-être je ne sais pas ce qu'il se passe ce moment postcolonial où enfin il y a beaucoup de transferts du nord au sud si on a à penser la géographie de telle manière mais voilà Laetitia j'aimerais beaucoup entendre ce que vous pensez alors pour vous introduire vous êtes analyste politique et agent de développement vous êtes directrice du plaidoyer de l'impact à miel et vous avez aussi une expérience vaste dans des domaines multidisciplinaires pas juste qu'en Afrique de l'Ouest mais à travers le continent et vous avez aussi travaillé sur des projets assez divers de l'agriculture à la santé alors j'aimerais beaucoup enfin voilà j'aimerais beaucoup entendre sur votre réseau IDIA ce que vous faites les projets sur lesquels vous travaillez vos défis et peut-être un peu plus se tourner vers ce paysage du plaidoyer est-ce qu'il est unique là où vous opérez au Sénégal et comment ça se passe en termes de plaidoyer sur l'IA d'accord merci Amina bonjour à tous et merci de me permettre de partager cette conversation avec Ipar Citadel et Laurie Tinto qui sont des partenaires de longue date sur les questions de données de gouvernance et d'intelligence artificielle avec lesquelles nous travaillons beaucoup et merci aussi pour ce webinaire qui vient nous nous rappeler à quel point il est important de travailler ensemble pour mener des actions pratiques sur les questions d'intelligence artificielle et ses différentes perspectives l'intelligence artificielle représente une force novatrice transformatrice pour notre monde moderne dans laquelle la région africaine francophone tire son application et est destinée justement à révolutionner différents secteurs ce mélange entre nouveautés et transformations soulève justement des questions liées à l'éthique à la responsabilité des gouvernements dans la mise en place de cas copices à une intelligence artificielle plus ouverte et plus responsable mais pour cela nous avons besoin de comprendre les enjeux les contextes et pour avoir des données probantes afin de définir justement cette intelligence artificielle francophone qui nous ressemble et c'est là où Niel intervient avec l'initiative pour le développement de l'intelligence artificielle IDIA depuis 2021 donc depuis trois ans IDIA vise à contribuer à l'adoption d'une intelligence artificielle éthique responsable et inclusive dans la région à travers des recherches qui informent des stratégies et des politiques nationales et régionales et cette recherche là est fournie en collaboration avec le CRDI IPAR qui est présent Curie de l'université Sheranta Diop de Dakar et l'université Sherhamidou Khan ex-UVS au Sénégal et d'autres institutions de recherche à travers la région francophone et nous travaillons aussi à la promotion de l'intelligence artificielle dans la région à travers du renforcement de capacité la création de cas de travail et d'échange et aussi la démystification de l'intelligence artificielle au grand public et le projet depuis tout ce temps a pu fournir des pistes concrètes de politique publique et stratégie en Afrique francophone qui prennent en compte nos différents enjeux afin d'atteindre justement cette intelligence artificielle responsable au cours des trois années du projet les équipes de recherche ont pu identifier des cadres politiques juridiques et institutionnels éthiques liées à l'intelligence artificielle ont pu faire ressortir aussi des lignes directrices pour l'élaboration d'un document national sur l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest présenter ce qu'ils ont appelé un continuum de compétences en matière de données exposer aussi l'état du développement de l'intelligence artificielle au Bénin au Burkina et en Côte d'Ivoire mettre en avant aussi au Burkina pardon mettre en avant l'intelligence artificielle sur la croissance économique le marché du travail et le bien-être au Sénégal tout en montrant l'état des ressources en intelligence artificielle au Sénégal donc voici un peu on va dire ce pléthore cette pléthore de recherches et produits qu'on a pu générer avec IPAR Curie UCAD et UVS et les défis n'ont pas manqué vu l'actualité du sujet tout d'abord autour du mythe lié à l'intelligence artificielle donc à côté de la recherche scientifique que nous coordonnons avec les différentes équipes nous faisons face à un défi lié à la compréhension publique même de l'intelligence artificielle qui affecte la connaissance de nos décideurs sur les enjeux les questions d'inclusion qui doivent être prises en compte donc l'IA semble vraiment compliqué pour le citoyen lambda et même pour Niel et nous avons fait le choix intentionnel de prendre du temps et des ressources pour comprendre et avoir les compétences minimales pour pouvoir nous-mêmes déjà comprendre l'intelligence artificielle afin de mieux accompagner les institutions et fournir à côté des outils simples qui permettent justement à tous citoyens mais principalement à nos décideurs de pouvoir comprendre l'intelligence artificielle et avoir justement toute cette connaissance qui leur permettra lorsque ces produits de recherche lorsque il y aura interaction avec eux d'avoir cette base de connaissance pour pouvoir juger définir ou améliorer les politiques qui sont déjà en place dans les différents pays donc IDIA se doit vraiment de relever le défi de la sensibilisation de l'éducation du grand public sur les bénéfices potentiels et les implications de l'intelligence artificielle afin de favoriser cette acceptation sociale et une appropriation locale de cette technologie novatrice sur l'intelligence artificielle donc à côté de ce défi je réitère ce que Tinto a dit la disponibilité je dirais limitée des données de qualité dans les travaux de recherche et une infrastructure numérique robuste demeure malheureusement un défi majeur car l'intelligence artificielle dépend justement de ces données et d'une infrastructure pour pouvoir fonctionner efficacement bien que bon les situations diffèrent d'un pays à l'autre concernant votre question sur le paysage du plaidoyer je dirais que le contexte spécifique des pays francophones ajoute une dimension pas forcément complexe mais une dimension particulière dans le traitement et dans le plaidoyer sur l'intelligence artificielle parce que nos pays font face à des défis uniques liés à l'accès limité aux technologies de pointe aux infrastructures numériques qui sont en développement ainsi qu'à des besoins spécifiques liés à la formation la santé l'éducation l'agriculture il y a aussi ce qui est bien une synergie naturelle entre les pays qui je dirais favorise le partage d'expériences et les bonnes pratiques qui accompagnent le plaidoyer et facilite par exemple l'engagement des parties prenantes la construction d'alliances qui sont des éléments très importants lorsqu'on fait du plaidoyer et nous avons aussi une diversité remarquable d'acteurs qui travaillent donc Laura a parlé tantôt du secteur privé et nous aussi ils font partie des acteurs avec lesquels on travaille la société civile les ONG les universités et cette diversité une multiplicité d'acteurs enrichit les discussions et favorise justement des collaborations intersectorielles qui sont essentielles pour façonner une approche plus inclusive de l'intelligence artificielle et le projet IDIA justement se distingue par son engagement et sa promotion d'une intelligence artificielle plus responsable en mettant l'accent sur des principes éthiques solides la protection des données personnelles et la transparence dans les processus décisionnels automatisés cela implique justement un plaidoyer plus actif au niveau des politiques publiques des régulations qui garantissent des standards que nous souhaitons plus élever tout en encourageant l'innovation et la compétitivité donc voici un peu pour répondre à vos deux questions merci merci infiniment Laetitia et juste en termes de curiosité est-ce que est-ce enfin y a-t-il des aspects de responsabilisation ou de participation que vous avez relevés qui demandent plus de plus de renforcement que d'autres comme je le disais tantôt le mythe lié à le mythe autour de l'intelligence artificielle rend le secteur justement pas vraiment maîtrisé donc il est primordial de construire des bases solides qui encouragent la recherche dans ce domaine pour contribuer justement à une meilleure disponibilité des données il est je dirais aussi nécessaire de renforcer la participation des différentes parties provenantes y compris les groupes marginalisés donc même Tinto a parlé tantôt donc ces communautés exclues dans les discussions autour de l'intelligence artificielle Niel actuellement travaille au renforcement de capacité à la sensibilisation et à l'éducation du public qui pour nous je pense sera essentiel dans la participation active et constructive dans les débats pour une meilleure responsabilisation autour de l'intelligence artificielle sur les politiques les régulations d'une et autre Merci infiniment cette j'aime bien ce que vous avez dit en termes de le mythe de l'IA et voilà le fait que je suis basée parfois au Maroc pour la recherche je pense que ça existe aussi aussi ici en Afrique du Sud j'aimerais beaucoup j'ai une question enfin pour pour tous les trois me basant sur ce que vous avez dit Laetitia en termes de une intelligence artificielle qui nous ressemble et j'essaie d'ajuster ok la réussite voilà une intelligence artificielle qui nous ressemble et et en termes de formation en termes de cette nouvelle génération de enfin et cet écosystème qui est en essence et en croissance est-ce que comment est-ce que vous voyez cette nouvelle génération qui qui est en croissance est-ce qu'ils se disent plus sur l'anglais pour se développer en intelligence artificielle ou est-ce qu'il y a plus une voilà un ancrage toujours dans la francophonie en termes de en termes de langue en termes de culture etc ok je vais commencer et laisser peut-être Laure donc sur l'intelligence artificielle on va dire Afrique de l'Ouest versus francophone je dirais que c'est pas donc l'aspect francophone de l'intelligence artificielle fait référence à plusieurs éléments dont Laure a parlé sur la langue le contexte linguistique et culturelle et l'Afrique francophone l'Afrique de l'Ouest elle est bilingue donc déjà elle doit gérer avec ses deux langues et la particularité de l'Afrique dans son ensemble et de l'Afrique de l'Ouest en particulier c'est la diversité des langues et des dialectes qui sont parlés donc je pense même qu'il est quelquefois réducteur d'appeler l'intelligence artificielle de l'Afrique de l'Ouest francophone vu toutes les possibilités qui peuvent être créées rien qu'en imaginant ces différentes langues maintenant sur la question de l'intelligence africaine francophone je pense que l'intelligence artificielle doit être inclusive et répondre justement à ses spécificités culturelles et linguistiques des utilisateurs francophones et cela peut inclure justement des adaptations dans les domaines liés au vocabulaire aux expressions idiomatiques aux normes linguistiques qui sont propres certes au français sans minimiser la valeur anglophone de l'intelligence artificielle et lié maintenant à francophone versus anglophone malheureusement l'intelligence africaine francophone est moins mature que l'intelligence artificielle anglophone et cela à cause des ressources et des données qui sont moins disponibles en français et en anglais et Tinto en a parlé tantôt et ça peut ralentir malheureusement le développement de cette adoption de l'intelligence artificielle et qui justifie pour moi l'importance d'avoir la recherche au cœur de ce processus-là et voir cette synergie inclusion qui doivent être créées entre ces différents acteurs autour de l'intelligence artificielle et favoriser les collaborations qui vont avoir ce plus en termes d'innovation et permettre justement à l'IA d'être plus en progrès et voilà un peu ce que je pourrais apporter en attendant ce que les étudiants si je peux me permettre de je ne veux pas dire rebondir parce que je n'aime pas rebondir sur les gens mais je vais rebondir sur tes propos Laetitia et je voudrais rappeler des propos de notre ancien président Léopold Sédar Senghor Senghor dans sa politique de développement à l'époque pensait que la linguistique devait être une discipline mise de l'avant au Sénégal et dans nos pays il pensait que la linguistique était une richesse une diversité une spécificité de nos pays qui devaient être développés et pouvaient être un facteur de développement et je vois exactement la même chose se répéter aujourd'hui avec l'IA la question de l'utilisation de l'IA pour la traduction des langues africaines elle est très importante et il y a énormément de chercheurs d'Afrique et d'ailleurs qui s'intéressent à l'utilisation des outils IA pour la traduction de ces langues-là mais ces langues sont aussi des langues qu'on appelle langues à faible ressource faible ressource qu'est-ce que ça veut dire ? ça ne veut pas forcément dire qu'il y a peu d'argent même si c'est le cas mais c'est qu'il y a peu de données liées à ces langues c'est des langues qui sont souvent dans le oral et il y a peu de dictionnaires qui existent il y a peu d'ouvrages qui existent dans ces langues-là et dans d'autres langues qui peuvent être utilisées comme des sources d'apprentissage pour l'outil IA et donc le grand défi pour notre IA africaine africaine de l'Ouest ça va être d'utiliser ce levier de la diversité de nos langues pour créer quelque chose qui va mettre des ponts entre les gens puisque quand on parle d'inclusion c'est comment est-ce qu'on utilise cet outil-là comment est-ce que tout le monde peut utiliser cet outil et un des grands freins à l'utilisation de cet outil ce n'est pas l'Internet ce n'est pas les infrastructures c'est que ces outils demandent d'avoir une connaissance de l'écriture ou une connaissance de la lecture et les travaux que les chercheurs africains font actuellement sur l'IA et les langues africaines peuvent permettre de créer des ponts et de rendre beaucoup plus inclusif l'ensemble des autres outils qui sont créés sur les plateformes digitales etc donc pour moi l'Afrique de l'Ouest le défi de l'Afrique de l'Ouest ça va être la question de la traduction des langues africaines et j'aimerais que ça soit des langues africaines et pas des langues locales parce que ça ne veut rien dire une langue locale et j'aimerais que ça soit des langues africaines et pas des langues à faible ressource parce qu'on veut arrêter cette désignation par des adjectifs négatifs donc ce sont des langues africaines et voilà le message que je voudrais partager Merci infiniment alors Tinto est-ce que tu aimerais oui pas celui-ci oui merci au niveau de l'écosystème il n'y a pas de commentaires on l'a tous remarqué il y a une Laetitia l'a dit en Afrique franco on est un peu on est un peu en arrière et moi je mets ça sur pas sur pas tant sur la langue mais sur la culture c'est plus la culture parce que le Canada il parle il parle français mais c'est pas forcément derrière c'est lié à la culture attachée à la langue bien c'est la culture francophone mais pas la langue française et moi le levier le levier pour ça à mon avis c'est plus en termes de l'écosystème parce que Laure a parlé des données Laetitia a parlé des infrastructures on peut aussi parler des ressources humaines on va dire de la formation même en termes de sensibilisation moi je pense que tout ça s'est drivé par le leadership on a besoin d'avoir des champions qui reconnaissent là où on pourrait aller avec l'IA et qui essaient de voir comment au niveau local on peut s'organiser sans tout le temps dire qu'on a d'autres priorités genre du genre quand on n'a pas à manger on ne doit pas parler d'IA parce que ça c'est une approche qui est réduite on ne voit pas le potentiel une fois qu'on a de leadership une fois qu'on a des champions au niveau local on peut combler tout le reste pour ce qui est des ressources il y a énormément de choses qu'on peut engager pour essayer de combler les vies et permettre en fait maintenant il reste à voir on compte encore sur pas les chercheurs de l'IA mais les autres chercheurs économiques ceux qui sont autour et qui appuient l'écosystème est-ce que c'est mieux que ce soit drivé par le secteur public ou bien que ce soit drivé par le secteur privé parce que très souvent quand les opportunités peuvent être vendues et qu'il y a au niveau commercial le secteur privé sans que ça peut donner ils peuvent aussi décider de rentrer du temps et soutenir pour qu'il y ait ce qu'il faut pour pouvoir développer en fait il y a donc nos collaborateurs de l'écosystème peuvent nous aider à voir dans quel sens est-ce qu'on l'oriente mais comme Laure aussi l'a dit je ne vais pas répéter il faut que on valorise dans un premier temps nos langues à travers cette révolution-là et qu'on voit comment est-ce que cette révolution peut être utilisée pour permettre de nous ancrer davantage dans nos langues on a tendance par exemple à dire pour être représenté il faut savoir parler français il faut pour que tu sois quelque chose il faut que tu saches parler français parce que quand tu ne parles pas français il y a énormément de choses qui sont inaccessibles on peut se demander comment est-ce qu'on peut utiliser des outils qu'on a ou créer des outils pour permettre à ceux qui ne parlent pas français d'accéder à la même information aux mêmes opportunités dans leur langue en bypassant un peu ce complexe qu'ils ont en leur permettant de se sentir fiers de parler leur langue et de ne parler que leur langue et que parler une autre langue c'est une façon de s'enrichir mais pas une façon de chasser un complexe il y a une réelle opportunité pour ça et encore une fois on a besoin les chercheurs se battent Nord l'a dit les chercheurs se battent pour faire avancer mais au niveau du secteur privé ou au niveau politique on a encore besoin d'avoir des champions pour soutenir les actions pour afin de nous permettre aussi d'avoir des options parce que dans beaucoup de pays anglophones si vous vous rendez compte si vous regardez de près il y a eu une certaine appropriation une certaine adoption par les politiques c'est ce que j'avais à dire je suis ainsi merci merci Edrice Laetitia excuse-moi tu voulais dire quelque chose tout à l'heure non c'est bon t'es-toi à couvert ça merci merci infiniment on est arrivé à l'heure mais je pense j'avais d'autres questions en tête mais je pense que vous les avez aussi abordées mais du coup je veux juste dire que ce fut vraiment un honneur de modérer cette conversation je ne sais pas s'il y a des questions que vous voulez vous poser entre vous on peut donner une autre cinq minutes pour ça si ça vous intéresse ou on peut clôturer aussi ok oui vas-y merci Amina de nous laisser la possibilité de poser des questions nous aussi ma question elle est plutôt destinée à Tegwende parce que lui c'est quelqu'un qui fait de l'IA Laetitia et moi on réfléchit sur l'IA on est sur les questions de l'écosystème autour de l'IA mais nous ne développons pas de l'IA et il l'a dit aujourd'hui et l'ensemble des techniciens de l'IA que j'ai entendu disent toujours l'IA est neutre et pour moi l'IA est tout sauf neutre donc maintenant qu'on a eu cette conversation sur l'IA francophone ou pas est-ce que tu es toujours d'accord sur ta première phrase qui était l'IA est neutre Oui parce que comme tu l'as dit j'ai plus un regard technique et c'est comme quand vous prenez une antenne de télécommunication il y a des équipements qui sont dessus mais la technologie même si celui qui programme on va dire les logiciels qui sont sur ces équipements le programme informatique qui est écrit en anglais il n'y a pas moi je considère que l'équipement qui est arrêté l'antenne qui est arrêté elle est neutre linguistique que tu parles chinois que tu parles voilà et comme je l'ai dit c'est peut-être aussi lié à la prédominance de l'anglais dans le domaine de la recherche parce que on publie en anglais du coup de prime abord étant donné que tu tout le monde fait ça en fait tout le monde publie mais ce n'est peut-être pas un frein pour les autres ce n'est peut-être pas un frein pour ceux qui parlent d'autres langues et tout donc moi je considère que la technologie en elle-même est linguistiquement neutre et on peut se l'approprier pour développer des outils en fait qui nous sert dans nos langues qui peuvent nous être utiles mais la technologie elle n'est pas elle ne favorise pas une langue particulière par rapport à une c'est ce que je veux dire merci infiniment en écoutant les autres webinaires du AI4D personnellement c'était très intéressant d'essayer de comprendre comment créer des équipes multidisciplinaires qui aident à dévoiler les différents contextes qui sont biaisés ou le fait que les données c'est vraiment humain c'est pas quelque chose qui existe dans le néant donc merci leur pour cette question et je pense que c'est nécessaire d'avoir des conversations honnêtes compliquées de pouvoir ouvrir un espace où on peut contester contester nos idées et nos et nos idées préconçues donc je voulais juste vous dire merci encore une fois ce fut vraiment un honneur de modérer cette conversation merci pour votre patience avec mon français aussi mais je prends avec moi beaucoup d'idées et j'espère que tout le monde toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui ont pu avoir des conclusions et des idées à réfléchir avec pendant cette prochaine phase j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit Laetitia une IA qui nous ressemble et le levier le levier que vous avez dit lors il est vraiment humain mais aussi culturel notamment remettre l'accent sur des projets de valorisation et ne pas reproduire des inégalités économiques à travers ces nouvelles technologies cette conversation je pense qu'elle était riche et nécessaire merci infiniment et ce webinaire va pouvoir être en ligne donc vous pouvez le revoir et je veux juste dire un commentaire qui a été écrit par un panoué minette qui dit que Niel is doing a great job on AI literacy and data governance et qu'ils ont suivi vos webinaires sur le data governance in Africa et ils disent well done to you and your team Laetitia donc c'était pour toi donc félicitations pour ça merci encore une fois pour votre temps et votre patience merci Idriss merci Laure merci Laetitia je vous souhaite une bonne soirée et un bon après-midi merci merci Amila merci à tous d'être venus